C'est une journée importante à un moment où le débat autour de la campagne s'oriente plutôt sur l'immigration. L'idée c'est quoi ? C'est de rappeler que la priorité des Français c'est plutôt le pouvoir d'achat ? Exactement, c'est de remettre peut-être les pendules à l'heure, en tous les cas à l'horloge, remettre à l'heure de l'horloge sociale en tous les cas, puisque les préoccupations en effet de millions de personnes, je crois en ce moment, elles sont très concrètes. Ça touche la question des services publics dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, puisqu'on n'est toujours pas sortis de la crise sanitaire, c'est des questions qui sont liées à la protection sociale, à nos droits de manière plus générale, nos emplois et puis en effet les salaires, puisque là le vrai thème d'après nous en ce moment c'est la vie chère, puisque ça fait maintenant des mois que tout augmente à peu près tout, sauf nos salaires, sauf nos revenus, sauf les pensions de retraite, encore moins les allocations de chômeurs puisqu'elles vont baisser avec cette contre-réforme qui rentre en application depuis le 1er octobre. Donc voilà, ça fait, et notamment depuis cet été où on a vu dans le domaine de l'énergie notamment, l'essence, le gaz, l'électricité flambée avec des actionnaires qui dans ce domaine, je le répète, sont en train de s'enrichir sur notre dos, puisque quand vous additionnez les dividendes des actionnaires d'EDF, d'ENGIE et de Total, ça fait déjà 9 milliards, 9 milliards à ne rien faire, à placer de l'argent et spéculer avec, pendant que finalement c'est la majorité de la population qui paye. Donc nous on a une mesure, j'allais dire toute simple, qui a déjà existé, c'est d'indexer par exemple les salaires sur les prix, c'était en vigueur encore jusqu'au début des années 80, voilà, et donc ça implique d'augmenter tous les revenus et d'augmenter tous les salaires, et on estime pour notre part qu'il y a les moyens de le faire. – Vous avez vu aussi que la question des retraites, finalement, est toujours sur le tapis, et le président de la République n'a visiblement pas renoncé à réformer ce système des retraites, et son ancien Premier ministre a même plaidé pour repousser l'âge de départ à 65, 66, voire 67 ans, qu'est-ce que vous en pensez ? – Oui, il a poussé jusqu'à 67, de toute façon dans ce concours-là, c'est toujours celui qui crie le plus fort, qui a raison, mais le vrai débat c'est de savoir, est-ce qu'il faut imposer à ceux qui ont encore la chance d'avoir une activité professionnelle de travailler plus longtemps à l'heure où il y a 6 millions de personnes qui recherchent un emploi ? Le bon sens, sans être anticapitaliste, voudrait qu'on partage le temps de travail entre tous et toutes, pour que tout le monde puisse bénéficier d'un emploi, ça impliquerait de réduire le temps de travail en l'occurrence. Donc on a une suggestion, là aussi dans ce domaine, c'est plutôt que de faire la guerre aux chômeurs, on devrait faire la guerre au chômage, c'est-à-dire faire en sorte que tout le monde puisse avoir un emploi, on est en train de vivre une vraie catastrophe sociale, et ce qui est délirant, c'est qu'il y a cette petite musique politique dominante, un peu lancinante, qui commence à être franchement pénible, qui consiste à rendre les chômeurs et les chômeuses responsables de leur situation, voire d'être carrément un poids pour la société. Or, je le dis juste comme ça à titre d'information, la fraude sociale aux allocations a été estimée à 300 millions d'euros cette année, 600 millions les bonnes années. Or là, on est en train de connaître un scandale absolument extraordinaire avec les Pandora Papers, la nouvelle affaire des paradis fiscaux, il y en a une quasiment tous les années, je le redis, la fraude fiscale qui favorise les plus riches, les 0,01%, c'est estimé entre 80 et 100 milliards par an, 80 à 100 milliards d'un côté, de l'autre, 400, 500, 600 millions les bonnes années de l'autre. Donc la fraude sociale, entre guillemets, aux allocations, elle ne représente rien par rapport à cette fraude extraordinaire qui est en train de rebondir. Et j'aimerais entendre le gouvernement sur les Pandora Papers. Je rappelle que la dernière étude en date sur les paradis fiscaux, de mémoire, elle date de 2017. Or, à l'heure où je vous parle, on ne peut même pas exactement savoir combien de milliards représente le montant français placé dans les paradis fiscaux. Je crois que, par exemple, on serait en droit d'attendre de la Banque française qu'elle lève tout simplement et qu'elle retire les licences à ces banques françaises qui possèdent des filiales dans les paradis fiscaux. Ça, ce serait autre chose que du blabla. Ce serait une mesure concrète pour lutter précisément contre l'évasion fiscale, reprendre l'argent dont on a besoin pour sortir de la crise sociale dans laquelle on se situe en ce moment. – Olivier Besancenot, vous avez été candidat à deux reprises à la présidentielle en 2002 et 2007. J'aimerais avoir votre regard sur ce début de campagne, je le disais, plutôt marqué par d'autres thèmes, avec, c'est vrai aussi, l'émergence d'un potentiel candidat qui fait beaucoup de bruit. Est-ce que vous êtes inquiet ? – Je suis inquiet par l'air du temps, oui. L'air du temps est nauséabond en ce moment. Les temps sont mauvais. Et si les temps sont mauvais, il faut remettre justement nos préoccupations au goût du jour. Ce n'est pas les sujets qui manquent. La contre-réforme de l'assurance chômage, par exemple, va se traduire pour 1 150 000 personnes par une baisse de leurs allocations de 17% en moyenne. Et pour des centaines de milliers de personnes, ce sera encore plus important. C'est donc une politique pouce au crime à un moment où, justement, les prix sont en train d'augmenter, comme je suis en train de vous l'expliquer. C'est ça qui devrait nous intéresser. Et ça va toucher en particulier les plus jeunes et les moins de 26 ans. De l'autre côté, pour nos seniors, pour nos anciens, on voit dans quelle situation se trouvent, par exemple, les EHPAD, la politique qui est réservée au 4e âge. C'est-à-dire que d'un bout à de l'autre de cette société, entre le sort qu'on réserve aux plus jeunes, le sort qu'on réserve à nos aînés, on est en train de se rendre compte que, finalement, on se demande si la France est toujours la 5e ou 6e puissance économique au monde. Donc la question centrale, c'est la répartition des richesses. Et tous ceux qui cherchent à nous diviser, au bout d'un moment, c'est à nous aussi de se regarder un petit peu en face et puis leur dire qu'on va imposer nos sujets de discussion. Voilà, il faut arrêter de pleurnicher sur notre sort. Il faut aussi imposer nos propres revendications.